Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler des disputes de couple par SMS. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose de très très courant, je pense qu'à peu près 100% des couples c'est dispute par SMS et c'est un moyen de communication qui se prête très très bien à l'incompréhension. Alors il faut savoir qu'il y a quatre niveaux dans cette communication SMS, tout d'abord il y a ce que vous, vous allez penser dans votre tête, le message que vous avez envie de donner. Le niveau d'après c'est le message que vous allez écrire qui ne reflète pas complètement votre niveau de pensée, même si vous mettez des smileys, des petits coeurs dedans etc, ce n'est pas forcément exactement ce que vous avez envie de dire. Après ça il y a ce que la personne va lire entre, alors vous savez entre un SMS tapé avec une virgule ou pas de virgule, ben des fois qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une incompréhension, on peut lire différemment la phrase ou mal la comprendre. Et puis toute dernière étape c'est entre ce que la personne va lire et ce que la personne va comprendre et interpréter derrière. Ces quatre niveaux font qu'il y a forcément un décalage dans toute discussion SMS, à moins d'en envoyer 300 ou 600 par jour, vous aurez forcément des décalages de pensée entre vous deux. Donc il faut se dire une chose, c'est qu'en couple la dispute par SMS est quasi, je ne dirais pas quotidienne mais en tout cas elle est quasi inévitable. Chaque semaine on s'engueule un peu par SMS parce qu'on ne se comprend pas. Dans ce cas là, lorsqu'on sent que ça se passe mal par SMS, on commence par s'excuser et on ne cherche surtout pas à résoudre ça par SMS, on ne cherche pas à résoudre ce problème par SMS. Ce qu'on fait c'est qu'on passe un coup de fil derrière, on appelle et on met les choses au calme. Lorsqu'on communique, on a beaucoup plus de niveau, de liberté et de latitude pour s'exprimer. Tout d'abord parce qu'il va y avoir un ton de voix, en plus parce que ce sera beaucoup plus simple de dire une phrase, même si elle a des problèmes, s'il y a des problèmes de montage grammatico ou pas d'orthographe, en tout cas s'il y a des problèmes de mots dedans, ben voilà. En tout cas on va dire là par exemple, si jamais on mettait à l'écrit ce que je disais là, on verrait qu'il manquerait du sens entre mes mots. Mais en tout cas, si quelqu'un m'écoute, il comprend à peu près ce que je veux dire et il a toutes ces informations que je peux lui donner. Si jamais ça ne marche pas après ça par téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est immédiatement passer derrière par la communication visuelle parce que là on gagne encore un niveau. On peut voir les mains qui bougent, on peut voir la tête de l'autre, on peut voir les expressions de sa figure et c'est ce qui fait d'autant plus d'informations pour arriver à mieux communiquer et à retranscrire le plus clairement possible ce qu'on va penser avec le message qu'on va dire derrière et puis si jamais ça se passe mal, on se prend dans les bras, on attend un peu et on recommence derrière et c'est parti. En tout cas, sachez une chose, c'est que c'est disputé par SMS, c'est normal donc ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde et passez vite à des communications plus traditionnelles, soit par téléphone, soit de visu. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501